Alors, c'est un procès effectivement qui fait beaucoup de bruit. Haït Tamimi, on le rappelle, c'est cette jeune palestinienne des 17 ans accusée d'avoir giflé, d'avoir frappé deux soldats israéliens en Cisjordanie en décembre dernier. Ça avait été filmé, diffusé sur les réseaux sociaux. Et c'est le correspondant de RFI à Jérusalem, Guylaine Deltey, qui va vous répondre. Bonjour Guylaine. Bonjour Charlotte. Merci à vous de nous répondre. Alors pourquoi d'abord Haït Tamimi est-elle jugée par un tribunal militaire ? Parce que les faits pour lesquels elle est poursuivie se sont déroulés en Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est une zone qui est occupée, régie par le droit militaire aux yeux de la loi israélienne. Si on prend Jérusalem-Est, par exemple, ou le plateau du Golan, ces deux zones ont été annexées par les Israéliens. En conséquence, dans ces régions, c'est bien le droit civil israélien qui s'applique. Mais ce n'est pas le cas de la Cisjordanie ni de Gaza. Les deux sont toujours considérées, y compris par le droit israélien, comme des zones occupées militairement. Et elles sont régies par le droit militaire. Je précise qu'en théorie, les colons peuvent aussi être jugés par ces tribunaux militaires pour des faits commis en Cisjordanie. Une précision aussi, vous disiez qu'Haït Tamimi était jugé pour la vidéo. On la voit gifler les deux soldats. C'est l'un des incidents qui lui est reproché. En tout, la Cour a retenu quatre autres incidents, cinq en tout, cinq faits pour lesquels elle est en procès actuellement. D'accord. Donc tribunal militaire, vous nous l'avez expliqué. Pourquoi également un procès à huit clos ? Donc ça veut dire pas de médias, pas de diplomates, seuls des membres de la famille autorisés dans la salle, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et ça a donné lieu à un bras de fer juridique entre le président du tribunal et l'avocate d'Haït Tamimi. Le huit clos, il est bien prévu par le droit militaire israélien quand il s'agit de mineurs. Le président a donc invoqué l'âge d'Haït Tamimi. 17 ans aujourd'hui, 16 ans lors de son arrestation. Il a dit que cette mesure visait à la protéger des regards extérieurs et seuls les membres de sa famille ont été autorisés à rester dans la salle, effectivement. Mais pour maître Gaby Lasky, l'avocate d'Haït Tamimi, cette mesure vise en fait à protéger la Cour et non sa cliente. Elle reconnaît que le droit militaire israélien prévoit ce huit clos. Mais le huit clos est pensé, dit-elle, pour protéger les intérêts des mineurs. Or, dans le cas présent, Haït Tamimi, comme ses parents, souhaite une audience publique assurant qu'un regard international sur ce procès protégera ses intérêts. Et pour maître Lasky, le tribunal ne peut pas se poser en défenseur des intérêts de sa cliente, contre l'avis de sa cliente elle-même et contre l'avis de ses parents. Elle a donc décidé de faire appel de cette décision. Affaire évidemment très très médiatique. Guilhem Deltey, quel risque ? Eh bien, 12 chefs d'accusation ont été retenus contre elle, je le disais, pour 6 incidents en tout. L'armée l'accuse d'avoir attaqué des soldats en plusieurs occasions, d'avoir jeté des pierres, participé à des émeutes, incité à la violence et à des actes de terreur contre des civils israéliens. Ce sont les chefs d'accusation retenus, ils sont lourds, mais il est assez difficile de savoir quelle est la peine maximale qu'elle encourt. Ni l'accusation, ni la défense ne répondent à cette question. Le ministre israélien d'éducation, qui est le chef d'un parti pro-colon, avait estimé après son arrestation qu'elle encourait une peine de 7 ans de prison. Mais cette déclaration n'était fondée que sur la vidéo et non sur les charges finalement retenues par le tribunal. C'est donc une estimation qui n'a pas de base juridique. De son côté, je peux vous dire que le père d'Ahed Tamimi évoque lui une possible peine de 2 ans de prison, mais ce ne sont encore une fois que des estimations personnelles.